Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais comme ça, à la volée, en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu mon cher ami ? Hola camarade, et bien écoute, je vais très bien et toi ? Ben ça va, alors on s'est perdu un peu sur Netflix là, en tombant par hasard, et pouf, on est tombé sur un truc qui s'appelle Eurovision. Moi quand je suis tombé dessus, je croyais que c'était un documentaire, tout bête. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais pas du tout. Ce film s'appelle donc, titre complet, attention, prenez votre respiration. Eurovision Song Context, déjà ça commence bien avec le contexte qui devient Contest, tout l'inverse. The Story of Fire Saga, tout ça donc, qui est un film américain, une comédie musicale, on va dire ça plus ou moins, réalisé par David Dobkin, qui avait fait Serial Nos Sœurs, entre autres au Shanghai Kids 2, que des films très, très évolués. Non, je plaisante évidemment. Serial Nos Sœurs se laisser regarder. Et au casting, on a du grand, grand acteur, puisqu'on a Will Ferrell, qui est un acteur comique américain assez connu. Et à ses côtés, on a Rachel McAdams, qu'on a pu voir dans la duologie Sherlock Holmes. Et également, alors là, citons-le, Pierce Brosnan, qui n'a pas un rôle très, très, très important dans le film, mais qui a un rôle qui marque quand même quelque chose. Mais qui ressemble de plus en plus, en vieillissant, à un certain George Lucas. Ben oui, parce qu'il a les cheveux blancs, je pense que c'est la première fois que je joue à Pierce Brosnan avec les cheveux blancs, comme ça. Alors, il me semblait déjà qu'il commençait à avoir les cheveux dans le film Percy Jackson, mais c'est pas sa meilleure prestation et c'est pas le meilleur film. Peut-être dans Hot Fuzz, ah non, c'est pas lui qui joue dans Hot Fuzz, c'est l'autre, c'est Timothy Dalton, notre James Bond. Oui, et puis il y a Dan Stevens aussi, qui est un acteur assez connu, qui a kiffé le russe, on en parlera du russe. Oui, bien. Et voilà, et plein. Alors, il y a aussi des acteurs islandais, parce que ça se passe en Islande, dont le fameux Olafur Dari Olasson, qui a joué dans Les Animaux Fantastiques ou dans La Vie Révée de Walter Mitty. Et alors, des guests, plein de guests, d'anciens participants ou gagnants de l'Eurovision, dont les Français, d'ailleurs, Lil Hassani et Jesse Matador, qui n'ont pas gagné l'Eurovision, parce que la France, ça fait un bail qu'ils ont gagné. Mais on a, par exemple, des vainqueurs tels que Conchita Wurst ou encore l'Israélienne Neta. Et sachant que là-dessus, n'ayant aucune réelle connaissance en la matière, je savoue que pour moi, c'était de parfaits inconnus. Oui, voilà, j'ai reconnu le violoniste, Alexander Rybak, parce qu'à l'époque, il avait... J'aurais bien aimé que le groupe de métal ou hard rock finlandais, Lordi, soit invité, qui avait gagné l'Eurovision à la surprise générale. On aurait collé avec le thème, en plus, du film, mais peut-être trop cher. Et d'autant plus qu'à un moment, on voit un groupe pseudo-métal pop dans le film qui ressemble un peu à Lordi. Mais bon, ça, passons. Ils n'ont peut-être pas dû vouloir venir. Bon bref, quelle est l'histoire, en fait, de ce Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga ? Eh bien, d'un duo islandais, deux musiciens, mais vraiment underground, qui s'appelle donc... Le duo s'appelle Fire Saga, composé de Lars Eriksson, joué par Will Ferrell, et Sigrid Eriksdottir, joué par Rachel McAdams, qui alors se retrouve un petit peu propulsé de nulle part à l'Eurovision à représenter l'Islande, alors qu'ils sont un petit peu losers à jouer dans leur cave ou dans le bar local. Et passionné. Loser, mais passionné. Très passionné, puis notamment le personnage de Lars, qui doit avoir la quarantaine et qui vit toujours avec le père, en mode... Un tangui islandais, en fait. C'est ça, c'est un tangui islandais. Attention, pas islandais. Je m'excuse, je m'excuse pas des islandais et des irlandais. Ce film, c'est Tangui 3 en Islande. C'est toujours mieux que Tangui 1 et Tangui 2. J'ai pas vu le 2, j'ai pas eu le courage de voir le 2. Mais bon, ces deux musiciens islandais vont arriver au milieu du Star System et essayer de trouver leur place au milieu entre espoir, doute, ridicule ou gloire, tout ça mélangé. Et forcément, une comédie musicale, musicale parce qu'il y a beaucoup de musique, mais il chante aussi d'ailleurs. Will Ferrell chante lui-même, c'est le seul acteur qui n'est pas doublé. En français, il faut savoir que le chant, parce que nous, on l'a vu en VO, mais en français, c'est Emmanuel Curtil qui chante la voix française de Jim Carrey, quand même. Ah, d'accord. C'est pas rien comme casting. L'absurde pour lui accorder le point sur le casting. Voilà. Et donc, c'est un peu potache, un peu social, un peu émouvant, un peu drôle, déhirant, burlesque. Qu'en as-tu pensé de ce Eurovision Song Context blablabli, blablabou ? Alors, je t'avoue que moi, pour le coup, je n'en avais jamais entendu parler. C'est une fois qu'on avait parlé un peu au hasard, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas ? C'est vrai que je n'aurais pas forcément vu le film, car je ne suis pas un grand habitué du milieu. Mais je sais que des fois, les œuvres me font avoir de l'émotion sur des choses que je n'aime pas de base. Tu peux me faire, si tu as une bonne histoire du baseball, par exemple, alors que je n'aime pas le baseball, je peux avoir de l'émotion dessus, sans problème. Moi, sur le foot, comme Olivier Tom, pas de souci, je n'aime pas le foot. Là, le problème, c'est que je n'ai pas spécialement aimé ce film. Pour moi, ce film, il essaie des choses, mais il se rate. Il n'y a plus d'un niveau, malheureusement, même si on sent la volonté de bien faire, mais il est raté. Oui, je vois l'idée. En fait, ce film, il est un peu embêtant. En soi, on passe un bon moment devant, il est inoffensif dans un sens. Il y a certains points, on en parlera un, qui m'ont vraiment dérangé. Pour le coup, je l'ai pas mal comparé, par exemple, à Rocketman. Ah ! On va dire, quelques petites ressemblances dans le personnage qui veut avoir ses rêves. Pour le coup, justement, Rocketman, on va dire qu'en termes de live action musical, parmi les dernières années qui se sont passées, ça fait partie pour moi d'un meilleur film dans ce genre-là. Et pourtant, le personnage en lui-même, je me moque de base avec sa musique. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, mais moi, non. Mais le film a réussi à me faire intéresser à lui et à me donner des émotions sur le personnage. C'est ce que j'attends généralement d'un film, quel que soit le sujet. Là, le problème de ce Eurovision, on va l'appeler Eurovision, on va pas s'embêter. Et le problème de cette Eurovision en film, c'est qu'on a une comédie qui se veut potache avec des thématiques, on va dire, profondes et émouvantes. On est constamment entre les deux. Alors, parfois, on touche un peu à l'émotion, mais c'est très vite désamorcé, où l'humour, du coup, ne va pas au bout des choses. Et c'est un petit peu, c'est en mode feel-good movie, pas trop, un peu triste. En fait, le problème, c'est que les acteurs surjouent tellement qu'on se doit. En fait, moi, je me suis demandé, alors c'est méchant ce que je vais dire encore une fois, mais je me suis demandé si je n'étais pas devant un film Disney Channel. Ah, il y avait ça. Et puis, il y a un petit côté parodique. On sent que ça ne se prend jamais vraiment au sérieux, alors qu'il soit, on aurait pu se prendre au sérieux. Mais c'est ça, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au début, bon, je sentais que ce n'était pas très subtil, mais il y avait un début de motivation, un début de développement de personnages. Et puis, malheureusement, l'humour étant un peu trop potage pour les enfants, du coup, ça veut dire quand même que c'est un film pour adultes. Ah oui, oui, clairement, oui. Il y a quand même pas mal de blagues. Alors, c'est peut-être moi qui suis vieux jeu, mais je ne montrerai pas forcément ça à un enfant. Mais les personnages dans ce film se comportent comme des Teenage Movies, comme High School Musical. Alors, High School Musical, oui, clairement, le passage où ils sont dans cette fête organisée par le Russe avec tous les participants de l'Eurovision des années d'avant, c'est High School Musical. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça. C'est un film adolescent à tarder, mais c'est très typique. Non, mais sans vous être méchant, tu vois, adolescent fait par des adultes. Et c'est un petit peu le style de rôle que Will Ferrell a toujours, un petit peu comme Ben Stiller, parfois. C'est un peu ce genre de film, alors ça passe ou ça casse. Là, il manque l'histoire, pourtant, vraiment bonne idée de base. Prendre les Islandais qui, hop, ils sont propulsés au devant de la scène un peu par hasard, ou pas vraiment par hasard, on y reviendra enfin. Le film marcherait un peu plus dans les années 90. S'il était sorti dans les années 90, pas de souci. Mais il y a juste un matin de retard, quoi. Il y a un côté nostalgique dans ce film, il y a un peu de nostalgie dans ce film, c'est vrai. Alors, ça peut passer. Et quoi alors, du coup, en fait, au final ? Au final, je trouve ça, je vais dire, moyen. Pour moi, c'est un film moyen, oui. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais c'est raté sur pas mal de trucs. Tout ce qui est mouvant et le développement des deux personnages principaux, ça passe à côté pour moi. Le seul truc que j'aurais aimé voir développé, et malheureusement, ça ne l'est pas vraiment, à part un peu au début et à la fin, c'est la relation entre le fils et le père. Le père qui jouait par Pierce Brosnan. Au début, voilà, avec ce flashback, on voit le jeune Lars dans les années 70 qui tombe amoureux de l'Eurovision grâce à Abba, avec le morceau. Et tu vois, c'est là-dessus qu'il décide de faire de la musique, et puis, 30 ans après, 40 ans après, enfin plus de 40 ans après, du coup, c'est quand même... Et tu vois, c'est pour ça aussi que je pensais un peu à Rocketman, c'est un peu le même début du personnage. Le personnage qui a du mal avec ses parents, et qui va quand même continuer à suivre son rêve. Alors là, c'est l'Eurovision, bon, pour l'Eurovision, admettons. Pourquoi pas ? Parce qu'il est tombé amoureux de l'Eurovision devant Abba, 40 ans avant. Mais ça, les cinq premières minutes, ça marche, parce qu'on a été humilié quand il était enfant, alors qu'il voulait juste s'amuser, et du coup, il a gardé son idée envers avec contre. En soi, c'est un bon message sur le papier. Mais on n'en fait pas grand-chose. Mais c'est ça, il y a tellement de surjeux, il y a tellement de rajouts, et tellement de choix, on va dire, originaux, pour rester gentil, qui font que moi, j'ai du mal à m'attacher. Autant, au début, je voulais y croire. Au début, j'acceptais le parti pris, mais il se passe un événement, et les personnages réagissent à cet événement, peine que... Ah oui, c'est n'importe quoi, je vois l'idée, on en parlera en spoiler. Voilà, et de fait, ça par la suite, ça n'a pas vraiment marché sur moi. Il y a quelques incohérences, on y reviendra en spoiler, et des moments d'incohérences, qui réfèrent au burlesque, au côté folle, parce qu'à un moment, il y a Cigrid qui croit aux elfes, bon, peu importe, c'est un peu bizarre. On va en parler aussi, en ce moment. Et puis, l'idée de... Alors, la thématique, mais alors, elle a été éculée jusqu'à plussoir, cette thématique du... Le fils veut faire un truc que le père ne veut pas que le fils fasse. Le père, il veut qu'il soit pêcheur, comme ils sont tous pêcheurs en Islède, alors là, on a du cliché aussi, mais bon... C'est pour ça que je disais, High School Musical, c'était ça. Le gars, il veut être chanteur, et son père veut qu'il fasse du basket. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. On a la même logique du coup. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vraiment le développer, mais il y avait moyen peut-être de partir sur un truc plus dramatique, en montrant, par exemple, le traumatisme que le gamin a subi en étant ridicule auprès des amis et tout, et puis que plus tard, il se retrouve un petit peu en dehors et tout, mais non, il a l'air de s'en ficher, c'est un adulte de 45 ans, en gros. C'est pour ça que ça nous fait penser à Tanguy, en fait, et d'eux-mêmes. Les autres personnages, malheureusement. Mais à l'ailleurs, si il n'y avait que lui et son ami, qui était, on va dire, de grands enfants, mais que les autres personnages se comportaient de manière adulte, oui. Mais quand il y a des personnages qui sont tellement clichés qu'on les aurait vus dans des films de James Bond, les années 90, pour le coup, l'entrepreneur, attention, non, je ne suis pas... Non, il y a des personnages, des caricatures, on se demande ce qu'ils font là. Alors, il y a peut-être un message de l'économie islandaise... Oui, mais bon, oui, enfin... Mais quand on voit qu'un des personnages qui semble vouloir soutenir le projet, mais en fait, on sent qu'il y a des projets cachés et tout, comment il finit ? Ça ne marche pas dans un film. Dans un film pour Ado, ça peut marcher, mais dans un film qui se veut quand même adulte, avec certaines blagues et certaines thématiques, ça ne marche pas. Moi, je ne veux pas être méchant, mais le côté folklore local, critique sociale pseudo-islandais et tout, je n'y crois pas à un seul instant, parce qu'il n'y a aucun islandais dans l'écriture du film. Donc, voilà. Bon, à moins qu'ils aient fait des recherches très précises, pourquoi pas ? Il y a quelques moments où j'ai un peu l'impression que ça parodie l'Islande. Je ne suis pas sûr que les Islandais vont apprécier le film. Non, mais il y a même quelques petites pics gratuites comme ça aux Américains aussi. Ah oui ! Et ça, c'est le côté anticonformiste de Will Ferrell qui a voulu... Parce que, bon, voilà, c'est un peu le troublion, le troublion, oui, américain, donc qui n'a jamais eu le succès qu'il aurait peut-être mérité dans le comique. C'est vrai que, bon, il est quand même un grand acteur comique américain, mais peut-être pas avec la carrière qu'il aurait pu avoir comme un Ben Stiller, par exemple. Ça, oui. Donc là, il se venge un peu au moment où il y a des touristes américains, et hop, t'as l'Islandais qui fait des clichés sur les Américains, bon. Et qui n'évolue pas spécialement dans tout. Non, mais c'est un ado, c'est ça, c'est l'ado à tarder. C'est pour ça que le personnage de Lars, qui a des étoiles dans les yeux, qui a des doutes, qui est machin et tout, mais c'est très vite, malheureusement, voilà, il est réduit à un rôle de comique relief tout le film. Limite, Sigrid, sa partenaire, est beaucoup plus intéressante, mais elle est en retrait, donc... Je ne vais pas dire qu'elle est réduite au personnage, au love interest du héros, mais je vais rester dans le vague, mais on a le cliché du Kiproko, on a le cliché du Kiyang-Gamouin, j'ai cru qu'on allait avoir le cliché de l'aéroport. Non, non, mais pas assez loin. Pas loin, hein. Mais je voyais le convenir. Oui, tu fais référence au personnage russe, qui est le favori de l'Eurovision, qui s'appelle Alexander Lentov et tout, qui d'ailleurs a une chanson extraordinaire de Lion of Love, où il danse avec des danseurs et tout. Bon, ça, on y reviendra aussi, parce que ça a une importance. Oui, en fait, bon, Strasse et Payette combinent par derrière, mais ça, on s'y attend un petit peu aussi. Il y a pareil, un problème que j'ai eu, alors je ne sais pas si ça t'a gêné ou pas, mais je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, c'est que lorsque les chanteurs chantent dans le concours de l'Eurovision, à un certain moment, on a l'impression que le chanteur principal regarde la caméra comme s'il y avait un caméraman, et comme s'il prenait la caméra et tourne autour de lui, sauf que quelques jours d'après, on voit un gros plan sur la scène, et on voit qu'il n'y a pas de caméraman autour de la personne. Ah, oui, 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 c'est des petits détails de montage un peu foireux, ça. Voilà, voilà, peut-être parce que je m'ennuie tellement au scénario, que je suis amusé à regarder ça, mais c'est un bon que quand tu le remarques, après tu ne vois plus que ça. Tu te parlais que les chansons ne servent pas le scénario, en fait. Non, mais c'est juste pour le folklore de l'Eurovision, les chansons. À part, à la rigueur, la petite chanson au tout début, qui s'appelle Volcanoman, est bien là, où il fait ça. Il fait des bruitages de voix pour faire le santé. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai fini le film il y a 20 minutes, je ne me souviens même plus de cette chanson. Je me souviens de la RuneSong. Non, mais là, toute première, oui, fantasme. Ils sont en fait, ils sont dans leur cave, mais ce fantasme, mon clip musical incroyable et tout. Ah oui, ça ne revient pas après ça. Non, c'était juste le fantasme du moment. Puis il y a la chanson un petit peu potache, Yaya Ding Dong, qui parle de pénis apparemment. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu chercher à venir. En même temps, il y a beaucoup de blagues en dessous de la ceinture. Je ne sais pas ce que le réalisateur a voulu montrer avec ça, et justement avec le russe en plus là-dessus. Mais on va en parler de ça. Je crois qu'on va ouvrir la zone spoiler. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est triste de se dire qu'on va devoir parler de pénis dans une zone spoiler. On ne va pas parler que de ça, je vous rassure. Attention. Spoiler ! Alors bon, le russe. Alors le russe, voilà un personnage qui aurait pu être très intéressant, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Bon, d'abord le russe méchant et tout, qui essaye de combiner pour gagner l'Eurovision. Avec sa copine grecque, qui s'appelle Mita. Voilà, qu'il allait dire bonjour les grecs, il y a le cliché aussi. Oui, mais bon, on a des clichés sur pas mal de pays. Finalement, c'est bien que la France soit nulle à l'Eurovision. On évite des clichés sur la France, au passage. Mais du coup, même si on voit deux de nos compatriotes dans les invités. Mais alors le russe, qui est un personnage pas très intéressant, à un moment quand même... Il est bon et riche. Oui, mais alors à un moment quand même, on arrive à une thématique où il y a une grosse critique de la Russie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le gars, il est ouvertement homosexuel, mais il ne peut pas le dire. Parce qu'en Russie, l'homosexualité n'existe pas. Et à la fin, il fait quand même un pseudo coming out sans vouloir. Parce que Poutine ne tenait pas l'homosexualité, par exemple. Et encore, justement, là-dessus, je pense que c'est un peu maladroit. Parce que techniquement, on ne sait pas vraiment s'il est... Une personne efféminée n'est pas forcément homosexuelle. La dernière scène où il parle, il l'avoue plus ou moins, c'est avec sa amie grecque où il dit qu'on va aller ailleurs pour vivre notre... C'est bizarre quand même. Enfin, je ne sais pas. En fait, le souci, c'est que je ne sais pas. Où est-ce qu'il veut aller avec ce personnage-là ? En fait, ce n'est pas développé. On balance ça comme une critique facile, mais ils auraient dû le développer à un moment aussi. En fait, le film essaye de faire des trucs, mais il n'en fait rien, en fait. Le problème, c'est que comme les personnages ne se comportent pas comme ils devraient l'être, on ne peut pas prendre les thématiques qu'il met en place. Au sérieux, par exemple, là, comme on est au Zonesmellers, je peux parler, moi, la scène qui m'a définitivement sorti du film quand j'ai vu la réaction des personnages, l'explosion du bateau. Alors déjà, c'est hyper tiré par les cheveux, on va recontextualiser, mais si vous êtes là, je pense que vous avez compris la même chose que nous. C'est donc le chef du gouvernement islamais, j'en sais rien, le méchant truc, qui ne veut pas à tout prix que l'Islande ne gagne pas parce que ça coûte du pognon d'organiser l'Eurovision l'année d'après. C'est ça parce qu'il y a des faillites et tout ce qui s'inscrit, alors que ça peut apporter des sous, justement, derrière, c'est une pratique. Voilà, mais du coup, il fait péter le bateau, il y a tous les favoris, tous les participants de l'Eurovision, sauf que les Fire Saga, donc Lars et Sigrid, ils sont sortis prendre l'air. Et du coup, il ne reste plus qu'eux, c'est eux qui vont représenter l'Islande. Mais qui va ? Non, mais juste pour ne pas organiser l'Eurovision, tu ne vas pas faire péter un bas. Bon, c'est burlesque. Non, mais sur fond, ils sont contents. Oui, on est contents. Ah oui ? On est vainqueur, mais en fait, ils sont tous morts. Et sur le fond, ils n'ont pas gagné. C'est ça, ça va, mais ils ont gagné parce qu'ils sont tous morts. C'est pas qu'ils ont intégré la compense du personnage évolu sur quelconque. Sans parler de la fantôme. Ah oui, justement, Katiana, qui était la favorite, qui revient au fantôme plus tard. D'ailleurs, il ramasse son bras et dit, oh, tiens, c'est Katiana. Bon. Voilà, alors, c'est ça, j'ai fait non. Et le fantôme ne sert à rien. Du coup. C'est ça. Quand il a jeté légèrement le bras, ça, j'avoue que c'est à ce moment-là où j'ai fait, ok, toi, tu ne m'as tiens qu'aucune sympathie. J'ai fait non. Je veux bien qu'on arrive et tout, mais après, en plus, ça ne revient plus, j'allais dire, ça ne revient plus en dehors du fameux moment du meurtre des elfes. Donc, les elfes existent dans ce monde. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un autre monde, mais du coup, c'est compliqué parce que c'est à moitié fantasmé, en fait. Ça, c'est pour parodier le folklore local, pour moi, c'est simple. Mais une parodie, tu ne fais pas, alors, une thématique sérieuse. Ben non, du coup, c'est un petit peu chouard, mais bon, c'est ça. Moi, non, il faut bien faire. Tiens, je vais citer un film qu'on a critiqué tous les deux. Promaré est comique et assume son délire jusqu'au bout, mais quand il se veut sérieux, il assume et du coup, on accepte les thématiques que le film propose. Oui, ben là, du coup, il passe à côté. Voilà, c'est ça. Là, ça passe à côté, quoi. Là, malheureusement, tous les personnages ne sont pas développés comme ils font l'air pour qu'on accepte les personnages comiques comme les héros. Mais je pense que le film dit adieu à la crédibilité très vite. La preuve, c'est qu'à un moment, bon, je crois que c'est les demi-finales, oui, ou la finale, je ne sais plus, dans les demi-finales où ils doivent se qualifier pour la finale, ils doivent chanter une chanson. Donc le duo chante dans, etc. Et puis, c'est catastrophique, le truc se casse la figure, il y a un accident sur scène. Et là, personne n'applaudit, alors que deux minutes avant, tu as quand même deux minutes avant le commentateur qui dit mais c'est fini, ils sont bons ces histoires-nées, c'est très bien, ils ont un accident sur la scène, ce n'est pas de leur faute et à cause de ça, ça devient nul. Alors, ce passage-là, je ne sais pas toi, mais ce passage-là m'a fait penser à Rasta Rocket. Oui, mais comme je n'ai pas vu Rasta Rocket, c'est dommage, mais je vois l'idée, je connais le propos du film, oui, c'est ça, c'est les fameux sous-favoris et tout qui finalement attirent la sympathie, c'est ça ? C'est ça, sauf que Rasta Rocket convient mieux que ce film-là. Et là, le problème, c'est que c'est complètement fou parce que bon, finalement, ils n'épattent pas tout le monde, ça se passe beaucoup mieux que prévu, tout le monde est à fond, il y a un accident, ce n'est pas de leur faute, il y a un problème technique. Et rien qu'à cause de ça, leur performance d'avant, ça devient nul, au contraire, ils auraient dû être encore plus pris en pitié, avoir une chance, mais non, c'est nul, finalement, le public applaudit. C'est le cahier des charges. Ah, c'est bien. C'est ça, en fait, c'est comme tu dis, c'est encore plus que la femme croit que l'homme l'ait trompé et vice-versa, il faut qu'il y ait un frère gémoureux et tout. Et du coup, alors, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que le fantôme ne serve à rien. Oui. Et de même, je ne m'attendais pas à ce que les elfes existent dans ce monde-là, mais cela dit, si on part du principe qu'en fait, tout ça est dans la tête de Lars, parce qu'il arrête depuis le début, c'est un berthliné et un psychopathe qui doit être mis en prison. Mais non, parce qu'après, à la fin, ils ont quand même un enfant. Et surtout, le meurtre, personne ne leur parle. Mais puis alors, non, mais c'est... Oui, le coup du couteau, en plus, il prend le couteau à la main. L'entrepreneur... Je pose là. Non, tu prends le couteau en pire. Mais c'est des piles, d'ailleurs. Donc, c'est l'elfe qui tue l'entrepreneur, c'est ça, si j'ai compris ? Alors, a priori, oui, on voit la porte qui se referme derrière. Donc, c'est pour mon père ami, en fait, la magie existe. Ce qui est terrible, c'est qu'il ramasse le couteau, il laisse ses empreintes et il le laisse là. Bah oui, du coup, normalement, il s'est arrêté, quelques mois après. Après, on peut se dire que les elfes sont venues récupérer le couteau. Ouais. Allez, quitte à voir l'apparition des elfes et des fantômes. Oui, mais c'est idiot parce qu'il aurait dû le prendre lui-même et le jeter à la flotte le couteau. C'est idiot. C'est quand même bête. À la rigueur, pour le coup, je peux presque accepter et pardonner ce point-là dans la mesure où on a vu que depuis le début, le personnage est sapé et peut être terrifié par tout ou n'importe quoi. C'est-à-dire, un enfant qui verrait une scène comme ça, on ne sait pas trop comment il régerait. Donc, admettons. mais il y en a qui vont nous dire qu'on se prend la tête pour rien, que c'est une comédie où on veut bien, mais bon. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une comédie et qu'un film se recommit qu'il ne doit pas prendre ses spectateurs au sérieux, ne pas avoir le moment au sérieux pour rester à nouveau dans l'animation. La majorité des films Disney, Le Roi Lion, par exemple, Le Roi Lion a des moments très sérieux. Je ne vais pas se plonner pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, mais Le Roi Lion est très sérieux et pourtant, il y a d'autres moments où tu rigoles à fond. De toute façon, les meilleures comédies, pour moi, mes comédies préférées, je prends l'exemple de La Cité de la Peur, même Les Trois Frères, Les Brons et Fonds du Ski, le Père Noël est une ordure, ont des moments sérieux, un peu sombres pour faire ressentir l'humour. Il y a ça. Même dans La Cité de la Peur, oui, oui, quand on voit le tueur à un moment dans son hôtel, là, tout ça, il y a quand même quelque chose. Et surtout, La Cité de la Peur, bon, moi, je n'ai pas spécialement aimé ce film, mais je t'accorde à point parce que La Cité de la Peur, à la différence de ce film-là, va fondre dans son délire. Voilà, alors que là, on va avoir une ville correcte, on met un petit peu de critique politique sur la Russie, un petit peu sur machin, oh là là. Et puis surtout, comment l'Ars a pu survivre à la nage dans la quête landais à la fin. On va dire que l'amour, tout ça, tout ça, mais... Oui, mais alors, c'est complètement idiot. Là aussi, c'est complètement idiot parce que, bon, la demi-finale, il croit qu'il a perdu, il s'en va direct. Mais genre, pendant 3-4 jours, il ne sait pas que l'Islande s'est qualifié. Personne ne lui a dit... Après, ils ont quand même pensé à ça. Il y a des pêcheurs qui disent au père, mais on pensait que vous vous en foutiez. Ah oui, mais bon, enfin... Ah oui, mais c'est quand même... Cylite, elle est restée sur place, quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est idiot. Non, mais je sais bien, je sais bien. La nage essaie, tu vois, mais on a plus ce que j'ai. Le gars, il s'en va comme ça, il ne prend même pas des nouvelles de sa meilleure amie ou copine, on ne sait pas trop. C'est un enfant, là. Oui, mais bon, puis il va pêcher avec son père, j'aime bien. Ah, mais il y a la finale et son père, il dit, ah non, on ne peut pas perdre un jour de pêche, allez, tu pars à la nage. Il ne s'inquiète pas, le père, il le voit partir à la nage peut-être pendant 5 kilomètres dans l'eau glacée d'Islande, mais tout va bien. C'est ça, l'économie, c'est le capital avant tout et on s'en va. Mais c'est le... Mais c'est plus que juste après, il dit, je ne sais plus si c'est juste après ou juste avant, c'est non, il faut que tu suives tes rêves et tout, mais on ne va pas t'aider pour y aller. Ouais, mais bon, le film a décidé à ce moment-là, de toute façon, le film a dit j'embête la cohérence pour rester poli et je pense qu'il n'y a aucune cohérence de A à Z et que le film s'assume ainsi. Mais bon, on va peut-être refermer la zone spoiler pour conclure. Oui, c'est un film qui fait parler finalement pour une comédie comme ça. Comme toi, les comédies, les comédies, c'est pas... Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va dire en conclusion, c'est pas du tout cuit. Il faut quand même qu'il y ait une belle écriture, qu'il y ait quelque chose. Et là, on a senti que c'était un petit peu, comme le dirait notre cher ami l'an dimanché du ciné, Château Branlant. Qu'en penses-tu du coup, en conclusion du coup ? Alors, moi, je ne conseillerais pas ce film. Honnêtement, si les gens veulent voir une comédie live action musicale récente, Rocketman. Oui, ça va au-delà de la comédie même Rocketman quand même, mais oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le savant mélange des deux. Et si je devais me donner une note, 5 sur 10 parce que je suis gentil. Ok, bah écoute, moi je vais être à peu près dans la même mouvance, mais je vais monter à 5 parce qu'après tout, bon, je n'ai pas passé un moment, je n'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis juste un peu perdu devant. J'ai souri par moments. Will Ferrell, Will Ferrell est pas mal, il surjoue, mais ça va, ça passe. Du coup, je vais poser la dernière question parce que c'était la dernière critique qu'on a fait à deux. Donc tu préfères largement Artemis Foll. Ah oui, je préfère Artemis Foll. Mais tu sais qu'on a fait le film d'animation Netflix entre temps aussi. c'est vrai. C'est la pratique. Oui, je préfère Artemis Foll. Attention, le film live action. Oui, oui, c'est vrai. Mais Artemis Foll, j'ai trouvé ça, mais je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça énervant, alors que là, je ne me suis pas vraiment ennuyé, je n'ai pas non plus été énervé. Je trouve que c'est moyen, 5 sur 10. Il y a des trucs qui sont intéressants, mais après, bon, c'est un peu relou. C'est-à-dire que ça dure plus de 2 heures quand même. Ah, pas contre 2 heures, non. Ah, ça, ça. C'est la moitié des chansons qui ne servent à rien et qui mettent le scénario en pause. C'est d'ailleurs, on voit le problème de l'écriture du film dont on parlait en spoiler, c'est qu'en vouloir 3, en rajouter à droite à gauche, on arrive à 2 heures et c'est un petit peu trop quand même. Je l'ai vu en 2 fois. Je te l'avoue, je l'ai vu en 2 fois. Ah, mais c'est surtout parce que, moi aussi, je l'ai même vu en plusieurs fois. Mais surtout parce que ça raconte, les scènes de chansons ne racontent rien. Bah, c'est juste pour le fun de la musique. Voilà, et encore... Mon premier rhapsody, même si je ne l'ai pas aimé, racontait quelque chose avec ses chansons. Oui, la musique, en plus, ne sont pas extraordinaires. ça passe, mais bon, c'est pas... Le décor, on ne va pas faire parler, là, on est déjà reparti. Mais non, moi, c'est 4 sur 10 parce que je suis généreux. Mais je ne le reverrai certainement pas. Et puis, je mets la moyenne parce que ça a été probablement tourné en Islande sur place, il me semble. J'espère. Il y a de beaux paysages. Voilà, il y a des très, très beaux paysages. Mais bon, des films comme ça, vous pouvez regarder La vie rêvée de Walter Mitty, par exemple. Alors là, par contre, lui, il mérite au moins un bon 7 sur 10, voire 8. On en reparlera peut-être un jour. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher ami, pour ce grand blabla sur Eurovision, sans contexte. Décidement, je vais l'appeler contexte, le truc. Eurovision sans contexte. The Story of Fire Saga. Malgré tout, de m'avoir proposé ce film-là au ciné, cette discussion était très intéressante, comme toujours. Comme toujours. Et puis alors, regardez-le sur Netflix si vous voulez. Après tout, si vous avez deux heures à tuer un peu, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais sinon, il y a la série Dark aussi, pour ceux qui veulent se prendre la tête sur les voyages dans le temps, la série allemande qui vient de sortir de la saison 3. Bon alors, je viens de finir et je ne sais plus où j'en suis là. Et j'en profite pour les gens qui cherchent sur une série d'animation, One New Animal. Pour les connaisseurs, c'est ceux qui ont fait Promare et Kinaki. Ah oui, tu m'en avais parlé. Voilà, écoute, on a fait le tour du coup. On a fait le tour du coup. En tout cas, on va faire le mot de la fin habituel, le traditionnel. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.